Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un nouveau vlog, direction le port Saint-Louis, capitale de l'île Maurice. Ah oui, alors ils s'occupaient différemment. Petit arrêt pour admirer cette magnifique vue de la capitale sur une jolie colline, avec à ma droite il me semble une petite église, voilà. A savoir que le port Louis, qui est la capitale de l'île Maurice comme je vous l'ai dit précédemment, est connu pour son architecture de style colonial français et de son hippodrome du Champ de Mars datant du XIXe siècle. Nous nous retrouvons maintenant devant les remparts de la citadelle du port Louis que nous allons visiter. Nous pouvons voir au loin ces canons qui ont permis de défendre l'île durant de nombreuses batailles. Du haut de ces remparts, on peut contempler un large panorama sur la capitale de l'île. Cette citadelle date du XVIe siècle, elle porte également le nom de Fort Adélaïde en l'honneur de l'épouse du roi d'Angleterre, William Cade. Voici la jolie cathédrale de la capitale. ... ... ... ... ... Nous sommes rendus sur le marché ici même des fruits et légumes. C'est un très grand marché très connu là-bas, donc nous devions le visiter aussi. C'est beau par là. Alors là ça va sûrement vous dégoûter parce qu'on va se rendre au niveau de l'étalage des viandes et des poissons. Donc absensible, s'abstenir. Je vous laisse regarder. Honnêtement il faut avoir vraiment confiance sur la fraîcheur parce que je vous laisse imaginer la température qu'il y avait à l'extérieur. Et c'est grand ouvert en fait, ce hall est vraiment ouvert à l'extérieur et pas climatisé mais du tout du tout. Donc pour vous dire, on n'a vraiment rien acheté, on a juste vraiment regardé. Mais c'est vrai que ce n'est pas des choses qu'on voit non plus tous les jours. Là on se retrouve sur une petite place au niveau tour du port. Voilà avec ce pont et en face nous retrouvions en fait un petit centre commercial. Voilà avec cette belle vue que nous avons de chaque côté du pont. Voilà avec cette belle vue. C'est parti ! Voilà une autre rue, celle des parapluies, comme on pouvait le voir, vraiment une rue qui commence et qui finit par des parapluies suspendues avec les couleurs du drapeau de l'île Maurice. Comme vous pouvez le voir, le petit monsieur que vous avez devant vous est en train de nous faire des cocktails à base de canne à sucre. Donc comme vous le voyez, voilà, épluché, une canne à sucre, voilà, et après, je ne sais pas si normal, vous allez pouvoir le voir, il va ensuite la presser. Mais je crois que c'est un autre grelet, il se contente juste de les éplucher. Je n'ai pas dû filmer l'autre partie où il est en train de les presser, mais on va vous montrer le résultat final. Changement de décor, on se retrouve devant le temple le plus connu de l'île, et en tout cas, je pense le plus beau aussi, qui est le temple de Kélasson, j'espère que je le dis bien, qui est situé à la périphérie du nord du port, qui est le principal édifice religieux des Tamouls, deux fois hindous à l'île Maurice. Ce temple d'architecture dravidienne, dédié au dieu Shiva, est l'un des temples les plus impressionnants de l'île, construit en 1854. Ce temple est le principal lieu de rituel et de célébration religieuse, l'or du Taïpussam Kavadi, l'une des plus importantes fêtes Tamouls, commémorant la victoire de Muruga, fils de Shiva sur le mal. Le dieu porte une célébration, et la plus importante est celle du mois de Thaïs, de janvier à février. Voilà, fin de la visite, on change de décor. Allons maintenant, on se retrouve dans le jardin Pamplemousse, très connu aussi de l'île. Le temps n'était pas au rendez-vous, mais au final, il s'est arrêté de pleuvoir, donc tout allait bien. Alors, je ne vous ai pas parlé du prix, donc comme tout à l'heure, on a visité le temple, ça c'était gratuit, mais le prix pour entrer dans ce jardin était, il me semble, de 8 euros. On retrouve ces fameuses tortues bien connues sur l'île, on les trouve partout d'ailleurs. Là, il y avait un bon enclos, avec pas mal de tortues, au sein du jardin des Pamplemousses. Voilà, il y avait aussi d'autres animaux, il y avait des biches, il y avait je ne sais plus trop quoi, enfin bref, plein d'animaux. De retour à l'hôtel, voilà notre petite chambre. Donc ce soir, c'était un dîner, en fait, unique pour tout le monde. Donc voilà les plats que nous avons mangés. Fin de cette journée, à bientôt !